Bonjour, nous sommes en direct de Goma, ville située à l'est de la République Démocratique du Congo, pour vous présenter l'ASBL Un Jour Nouveau. Un Jour Nouveau, une organisation non gouvernementale ayant comme vision un Congo prospère et paisible où chaque individu fait partie de la solution. Le nom Un Jour Nouveau vient du fait que nous devons tourner la page. Nous avons eu un passé sombre, avec beaucoup de difficultés, beaucoup de morts, beaucoup de viols, beaucoup de violences, beaucoup de situations malencontreuses. Et nous disons qu'il est temps qu'un Jour Nouveau puisse prendre ou pointer à l'horizon. Et ce Jour Nouveau va faire une différence entre le passé, le présent et le futur qui irradieux. Allons donc à la découverte de valeurs et stratégies que l'organisation a mises en place pour atteindre ses objectifs. Si je dois parler du complexe scolaire Un Jour Nouveau, c'est une école bilingue, anglais-français, une école qui croit dans le talent que Dieu a placé dans chaque enfant, qui permet à chaque enfant de découvrir, développer et déployer son potentiel. En fait, ce programme a commencé dans un contexte de violences sexuelles, où on s'occupait de ces femmes, des femmes, des survivantes. Elles avaient un autre problème d'identité. Elles ne connaissaient pas leurs valeurs et c'était ça la source du problème. On s'est dit, trouver une réponse par rapport à ce problème, parce que la culture congolaise, comme on le sait en particulier, et celle africaine en général, ne donne pas à la femme toutes les opportunités pour pouvoir s'épanouir. Alors ce programme est venu en réponse par rapport à cela. Nous sommes l'éveil des fils du Congo, sans autre congolaire. C'est un programme qui se veut la transformation des hommes, pour les hommes, afin qu'ils puissent effluer les autres à être transformés. L'Académie Le Leadership est l'un des grands départements d'enjeu nouveau, parce que de toute façon, c'est notre label. Et comment c'est parti, elle existe depuis 14 ans. Et le visionnaire s'est rendu compte que notre problème à nous, c'était un problème de leadership. Et voilà pourquoi l'Académie Le Leadership est née. Donc comme je le disais, c'est une structure d'encadrement pour porteurs de projets. Et quand je dis structure d'encadrement, c'est que nous leur ferons un certain nombre de services pour les aider à développer leur entreprise. Le premier service, c'est l'espace de coworking. On est dans un de ces espaces, c'est-à-dire un espace de travail. Ils peuvent venir s'asseoir, ils ont une table, une chaise, la connexion Internet, tous les services qui sont offerts, tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de s'asseoir pour travailler. Le deuxième service, c'est celui de la formation, le renforcement des capacités. Très important de management, de finance, de marketing, de commercial, qu'il est important d'avoir et de connaître. Donc nous renforçons les capacités dans ces domaines-là. Il y a beaucoup de choses. La guerre est venue par plusieurs déclarations de certaines personnes. Ils ont collé aux Congolais les noms des voleurs, les noms des escrocs et autres. Et en fait, un certain moment, les Congolais ont fini par croire qu'ils étaient voleurs et qu'ils étaient des escrocs. Un jour nouveau veut tourner cette page pour dire aux Congolais, nous ne sommes pas des victimes, nous sommes la solution. Nous avons le destin de notre vie et de notre nation entre nos mains. J'ai vu plusieurs jeunes se réélever juste parce qu'on lui a dit que tu es champion. Moi-même, j'en fais partie. On m'a dit que tu es champion et j'ai commencé à penser comme champion. J'ai commencé à rêver comme champion.